Coucou les potes, bienvenue sur ma chaîne, bon vous allez faire notre tirage pour demain, jeudi 19 août, j'ai toujours du mal avec la date, donc on va aller vous chercher juste un message général qui nous accompagnera tous pour cette journée de jeudi, voir si ça vous parle, c'est qu'il va sortir avec sa sorcière, c'est trop de choses la petite sorcière, il y a un petit message pour tout le monde pour cette journée de jeudi, on va dire beaucoup de choses, je ne vais pas ressortir bientôt, elle est contente d'être sortie, on va aller chercher, parce que ça va durer, on a les perturbations et les échecs, et dans l'autre paquet on a le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation, donc là au niveau des énergies générales du jour, on va peut-être être perturbé, on va peut-être avoir un sentiment d'échec, c'est peut-être ça qui va ressurgir pour cette journée, en tout cas ce qui vient vous perturber ou vous mettre en échec, c'est tout simplement cette histoire de cet effet miroir, on vous renvoie ce que vous renvoyez aux autres en fait, c'est vraiment ça, quand on regarde derrière, elle se regarde dans un miroir, il y a cette idée là, on vous parle ici que le pouvoir de la pensée, engendre la clarté, donc attirer à vous, demander ici à y voir plus clair, parce que là de ce qu'elle voit dans son miroir, il y a quand même l'étoile ici, ça vous donne l'espoir, et elle n'a pas l'air mécontente dans ce miroir. Derrière on a quand même un petit oise ici, qui vous invite à la motivation et la volonté, donc le fait de ne pas se laisser faire en vous, il y a la capacité de voir le devenir, mais pour cette journée, on va être perturbé, on y parle peut-être par rapport à des échecs qu'on ressent ici, voyez un peu comment ça peut résonner en vous, en tout cas on vous invite ici à introspecter, clairement cet effet miroir ici, à voir un petit peu ce que vous renvoyez aux autres, et ce qui revient à vous, de ce que vous envoyez, c'est un peu ça, le message du jour, donc faites gaffe à ça, petite parenthèse pour les énergies du jour, voilà. Allez, on ne va plus trop traîner, je vais la jouer comme ça, on va commencer avec mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la fin, on a l'enfant, et on a la tranquillité. Ok, bon, ici il y a le fait de, avec cette carte de la fin, il y a quelque chose qui s'achève, qui s'est arrêté, une séparation peut-être, le fait de passer à autre chose, il y a quelque chose qui est arrivé à terme tout simplement, on nous parle peut-être en rapport avec quelque chose de nouveau qui était mis en route, quelque chose, bien on arrête, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour pouvoir vous offrir un panel de possibilités, c'est ça qui est nouvel, ici pour certains d'entre vous, allez vers, arrêtez des choses qui vous pesez, et pouvoir, vous voyez que la carte de l'enfant, c'est peut-être quelque chose qui se termine par rapport à un enfant, une histoire qui se termine, quelque chose qui était mis en route, en lien avec un enfant, et là on vous parle de tranquillité, de paix, de sérénité, donc par rapport à l'enfant, pas de soucis, il y a vraiment de la paix, de la tranquillité qui arrive ici par rapport à ça. Pour d'autres, c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, c'est un peu le fait de passer à autre chose, d'avoir arrêté quelque chose ici pour certains d'entre vous, pour pouvoir vous offrir ici quelque chose, vous voyez que l'enfant c'est un arc-en-ciel, il visualise ici un livre quand même, pour moi c'est de la connaissance, c'est quelque chose de nouveau avec cet arc-en-ciel, un peu enfantin ici, de tous ces jeux, c'est des nouveaux joujous, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça qui m'appelle, on découvre des nouvelles choses, c'est comme un enfant qui est émerveillé devant un nouvel univers qu'il découvre, c'est vraiment ça, donc voyez si ça vous parle, en tout cas on vous parle qu'on est équilibré, on est ici ouvert, on est tranquille, c'est la carte de la tranquillité, donc c'est plutôt positif pour vous, pour ce tirage des gémeaux, il y a le fait d'avoir été perturbé, on a mis fin peut-être à ces perturbations, mais on n'a plus le boulot de l'effet méroir, vous voyez un peu comment ça arrive dans vos lettores, qu'est-ce qu'on a pour vous, on nous parle d'une évolution, d'une progression, on a la maison et on a le verdict, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de progresser, une amélioration au niveau de votre bien-être intérieur ou par rapport à la maison, tout ce qui est lié à des travaux, peut-être des situations liées à la maison, une location, une vente, vous êtes propriétaire, vous vous adaptez selon votre situation, en tout cas il y a quelque chose qui évolue, qui progresse par rapport à la maison, le foyer, votre intérieur ici, par rapport à des décisions qu'on a prises, il y a un verdict qui est tombé, on a une balance bien équilibrée, on a le soleil quand même dans cette carte, ce n'est pas à négliger, donc c'est vraiment un tirage positif pour moi, je pense ici que vous avez dépassé les perturbations et les échecs concernant la maison ou votre intérieur ici à vous, et que là on a pris des décisions pour dire d'avancer, c'est vraiment ça que les décisions étaient prises, il y a une décision qui a été prise qui vous a permis de pouvoir progresser, vous voyez comment ça résonne en vous. Coucou les béliers, excusez-moi mais j'ai vraiment la gorge encore enrouée, on nous parle d'une évidence, de quelque chose qui va être révélé, ici on est dans un labyrinthe, on est perdu, on est peut-être en situation, on cherche vers quoi aller, et là il y a des choses qui sont examinées, et on vous dit un grand oui, donc il y a quelque chose qui va être révélé, qui va être mis en lumière, il y a une réponse qui va vous arriver, un peu plus de clarté en tout cas, dans le fait d'être perdu, de chercher quelque chose, ici c'est vraiment ça qu'on vous dit, et là il y a quelque chose qui est ok, on vous dit un oui, il y a quelque chose qui va être examiné dans le côté positif, il y a une réussite par rapport à quelque chose, par rapport à ce que vous avez mis en lumière sur le fait d'avoir été perdu ici, donc vous voyez un peu comment ça résonne à vous, les béliers, on va passer à nos amis, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la maison, on a la clé, et la culpabilité. Bon, ici par rapport au foyer, à la maison, ou à votre, vous savez, votre confort intérieur aussi, ça peut nous parler de ça, la maison, on nous parle, ben que là, la carte centrale, la 33, on a les solutions, on a la clé, il y a, il y a cette cage qui s'ouvre, ou il y a un bien-être peut-être, qui ressort sur cette culpabilité. On va vous en rajouter une sur la culpabilité quand même, bon, parce qu'on les prend, culpabilité, bon, on va les prendre, elles ont glissé, ouais, mais fin, ici, à quelque chose, on passe à autre chose pour pouvoir évoluer, j'ai l'impression que les solutions sur la culpabilité, c'est le fait de, de ne plus s'éparpiller sur, sur peut-être de la bienveillance, de ne plus s'éparpiller sur de l'affection, parce qu'ici, il y a de l'affection, il y a des câlins, de la compassion, il y a de la tendresse ici, et il y a le fait d'espérer, de se sentir sans issue, d'être bloqué ici, et là, on a les solutions concernant, ben, la maison, si vous êtes perdu par rapport à ça, ou par rapport à l'aspect ici, où on se sent coupable de quelque chose, où on a de la culpabilité, des accusations, on trouve les solutions, on arrête de s'éparpiller, on va ici arrêter, ouais, de s'éparpiller, c'est vraiment ça, et là, on a vraiment de la compassion qui est là, et il y a de l'évolution qui va être mise en évidence, et vous allez en prendre connaissance ici, des choses que vous allez apprendre, et savoir qui va mettre en lumière la faute de l'affection, vous avez des solutions sur cette culpabilité, vous voyez comment ça vous parle, les balances, on va passer à nos amis les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la conception, la création, on a l'ours, et on a la distance, bon, pour certains lions ici, on est dans la création, peut-être on a une grossesse, il y a peut-être une grossesse qui se met en route ici, et ça, c'est plutôt stable, le fait d'avoir pris, peut-être aussi, c'était peut-être lors d'une distance, vous allez apprendre ça, voilà, petit message à part, pour d'autres, c'est vraiment l'impression qu'on nous parle ici, de création, de projet, de conception, de construction, c'est peut-être quelque chose qui date depuis le mois de mars, pour certains, en tout cas, on nous parle de financiers, peut-être de bancs, d'emprunts, et de distance, donc là, il y a peut-être certaines personnes qui ont le projet d'emprunter pour pouvoir voyager, ou pour pouvoir prendre de la distance, ou vraiment création d'une entreprise, ou d'un projet ici, et de prendre ces distances avec certaines choses aussi, de pouvoir voyager aussi, de faire un long chemin, il y a vraiment cette idée-là ici pour vous les lignes, vous voyez un peu comment ça résonne en vous, on va passer à nos amis, les versos, qu'est-ce qu'on a pour vous, on a la destinée, la carte de la mort, ok, et l'argent, bon, les versos, il y a quelque chose qui est votre destinée, ça va rester inchangé, il y a quelque chose qui va prendre une direction, où vous ne saurez rien faire, c'est une destinée, c'est peut-être considéré comme une fatalité, ça va étirer vos câbles, c'est sans retour, c'est vraiment ça, on a une datation du mois d'octobre, donc voyez un peu si ça peut vous parler, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, on peut nous parler d'une rupture de contrat, d'une rupture dans un couple, quelque chose qui s'arrête, c'est la mort de quelque chose, mais forcément, quand quelque chose s'arrête, il y a autre chose qui redébute, il y a peut-être aussi une somme d'argent à toucher, par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui va être à changer, qui va s'arrêter, on a de l'argent qui va rentrer, on a aussi le fait de devoir aller dans une direction, par rapport à une situation, qui va peut-être se transformer ici, concernant peut-être de l'argent, voyez un peu comment ça peut résonner en vous, les amis, ça reste généralement, je vous rappelle, les poissons, alors pour vous, on a le chou, le consultant, et les enfants, l'enfant, la cœur de l'enfant, mais il y a plusieurs enfants dessus, ben là, on doit prendre des décisions, peut-être passer à un carrefour, passer à un dilemme pour vous, messieurs, ou par rapport à un homme, ici, mesdames, par rapport au consultant, c'est vraiment ça, par rapport à l'idée d'enfant, ici, il y a des choix à faire, un dilemme peut-être, lié à un enfant, ici on a une cigogne avec un ami, il y a plusieurs enfants qui se jouent, on va trouver des solutions ici, par rapport à sa relation, flamme-jumelle, donc, il y a un choix qui va être, pris, pour un homme, par rapport aux enfants, ou un enfant, enfin, vous voyez un peu, comment ça peut vous parler, et là, on a les solutions, il y a quelque chose, il y a un pouvoir de décision, qui va être pris ici, et on passe en lien avec, une relation très forte, entre deux personnes, c'est peut-être lié à un couple, et on nous parle ici, qu'il y a de la culpabilité, il y a des excuses, il y a cette notion de pardonner, ici, par rapport à une femme, quelque chose qui va être annoncé, et il y a une réussite ici, qui prenait l'influence, ici, peut-être par rapport à une femme, vous voyez un peu comment, ça vous parle, les amis, on va passer à nos amis, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous, on a la peau, la boussole, et les voyages, bon, il y a quelque chose ici, qui s'est arrêté, il y a du recul, qui a été pris, quelque chose, qui est mis en pause, et suspendu dans le temps, on nous parle peut-être, pour les prochains mois, ici, en tout cas, il y a, le fait d'avoir, pris une direction, ici, c'est quelque chose, qui est arrêté, par rapport au fait, de s'être dirigé, vers un voyage, il y a fait, ici, de prendre de la hauteur, on a deux fois, une boussole, c'est comme si, on mettait en pause, le fait de changer, sa trajectoire, ou, on avait décidé, d'une certaine façon, et finalement, on va d'une autre, et le fait de prendre, de la hauteur, par rapport à la situation, il y a quelque chose ici, qui a, il y a du recul, qui a été pris, par rapport au fait, de vouloir, aller faire un voyage, se déplacer ici, vous êtes en train, d'analyser, cette situation, qui est mise en suspens, j'ai l'impression, il y a le fait, de chercher sa direction, on voit qu'on se dirige, vers son voyage, au final, mais pour l'instant, c'est la pause, c'est peut-être, les perturbations, les échecs, ici, qui viennent, et là, il y a le fait, de voir un petit peu, ce qui se renvoie, par rapport à ce que vous, vous envoyez aussi, à toujours rester focus, sur cette pause, peut-être que ça bloque, certaines choses, vous voyez les cancers, n'hésitez pas, à me dire, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, on a le contra-dame, quelque chose qui vous lie, on a l'idée, et on a la santé, bon, on va rajouter une petite souris, des cannes, parce que là, dans quelque chose, qui vous lie, à une autre personne, il y a quelque chose, qui est en train de se jouer, c'est un peu des paris, vous savez, on ne sait pas sur quoi, on va tomber, et ça joue peut-être, sur l'année, c'est mieux dire, au niveau du bien-être, ce qui vous rattache, à cette personne, qui est en train, toujours de jouer, de ne pas savoir, sur quoi on va tomber, c'est vraiment ça, on ne sait pas, sur quoi ça va tomber, le premier dit, c'est le but, bon, je vais la chercher, on parle d'un voyage, et de mon déplacement, en fait, d'aller vers l'amour, il y a quelque chose, qui est en train de se jouer, sur le fait de se lancer, d'y aller, de prendre le chemin, ici j'ai envie de dire, de faire ce voyage, vers le cœur, au niveau de la santé, du bien-être, on voit que peut-être, pour cette histoire, si ça parle à quelqu'un, en tout cas, de ce qu'il voulait, de ce qui se joue ici, on est dans une situation, très angulaire, ou dans une situation, de deux personnes, qui ne savent pas trop, si elles veulent être ensemble, en fait, c'est vraiment ça, il y a le fait, de vouloir, on vous invite, à vous diriger vers l'amour, et c'est en train de se jouer, c'est en train de se miser, et ça tape sur le, on vous dit d'être à l'écoute, ici, de votre cœur, ici, j'ai deux fois le fait, ici, de s'écouter, le cœur, et on nous parle, ici, de récolte, c'est une carte, d'automne, et de stabilité, donc peut-être, qu'il y aura des messages, il y a des nouvelles, ici, par rapport, à cette situation, qui est misée, là, vous voyez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, qu'il s'agit d'ailleurs, on va passer à nos amis, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, on a, le feu, ok, on a ici, une femme, mais plus que désireuse, pour certaines vierges, et je sais que ça pourrait parler, surtout une vierge que je connais, qui se reconnaîtra, on est ici, dans un, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui vous brûle, avec cette carte du feu, c'est vraiment ce feu intérieur, qui se dégage, et avec la carte, dans le normand, c'est la maîtresse, mais ici, je vous la sors, c'est pour moi, elle m'inspire, que c'est vous, mesdames, ou la femme de votre cœur, messieurs, qui a vraiment envie, de quelque chose, ici, regardez comme elle est envieuse, à dire par sa fenêtre, elle est en train de projeter des choses, elle est vraiment envieuse, de vouloir arriver à ses fins, il y a quelque chose ici, qui l'amène, avec ce feu, c'est même des fois dans l'excès, c'est même des fois, violent en elle, et c'est par rapport, à cette naissance ici, donc il y en a qui, il y a certaines femmes, qui sont vraiment dans l'excès, et la grosse envie, de vouloir avoir un enfant, de voir naître un enfant, parce que là, c'est quand même la carte de la naissance, donc c'est vraiment, que cet enfant voit le jour, quand on n'est pas au stade de la grossesse, donc c'est vraiment vouloir cet enfant, ou ça peut être aussi, si ça ne prend pas d'enfant, lié ici, à la naissance, d'un projet, d'une concrétisation, de quelque chose, qu'on veut vraiment, voir le jour, quoi ici, on est vraiment dans cet excès, sur ce qu'on veut voir, mais on a quand même, cette naissance, qu'on peut aller voir, comment va se dérouler, cette situation, sur cet excès, sur cette famille, merci, il y a des choses, qui vont s'équilibrer, ici, pour vous, on est à un carrefour, on doit prendre des décisions, liées à la famille, les membres de la famille, que ce soit même les parents, les grands-parents, même des enfants, il y a quelque chose, qui va être équilibré, il y a une décision, qui va venir trancher, cette situation, on est à un carrefour, on va prendre la direction, ici, de la tranquillité, on va prendre des décisions, par rapport à des examens, ici, qui vont être plutôt positifs, prendre de la distance, ici, par rapport aussi, au fait du financier, ce qui pourrait vous bloquer, il ne faut pas s'arrêter à ça, voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous voyez un peu, si ça pourrait vous parler, bon, les amis scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, on a la rose, ok, on a le chien, et on a l'instabilité, bon, là, il y a des sentiments, peut-être une rencontre, pour les célibataires, ici, on nous parle aussi d'amour de soi, n'est-ce pas, ça peut nous parler de ça, en tout cas, on nous parle d'amour, il y a des sentiments, mais avec la carte centrale de ce chien, c'est quelqu'un qui est quand même là, proche de vous, fidèle au poste, j'ai envie de dire, même de longue durée, ce chien, c'est peut-être immature, parce que c'est un chien, mais fidèle, quand même, malgré tout, c'est, vous voyez, il y a cette laisse quand même, donc j'ai envie de vous dire, qui vous lie, il y a de l'amour ici, qui vous lie, avec quelqu'un qui est quand même, fidèle au poste, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que, ben voilà, on a quand même l'instabilité qui sort, donc on a quand même ces énergies, instables, par rapport à cet amour, qui vous lie ici, avec cette personne, cet amour, fidèle au poste, j'ai envie de dire, pour certains, qui peuvent être là depuis des années, et que, malgré les difficultés, ben voilà, on est encore là, c'est ça que j'ai envie de vous dire, donc c'est vraiment ça, que j'ai envie de faire passer, on a de l'instabilité, sur le plan intellectuel, physique, émotionnel, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se stabiliser, ici, je vous en rajoute une petite sur l'instabilité, l'escorpion, c'est trop, une petite, j'ai envie de, bon, en paquet, l'instabilité sur le pacte, l'engagement, l'accord et les promesses, il est toujours dans la passion, il y a vraiment quelque chose, qui est toujours attirant, dans l'union, ici, malgré les problèmes, mais on nous parle ici, que ça tourne peut-être en rond, il y a vraiment cette relation, qui est assez forte, ici, entre vous, regardez ça, comme ils sont ensemble, il y a cette lumière, qui se dégueule, entre eux, donc, c'est par rapport ici, il y a des pardons, à accorder, par rapport à la femme, vous, mesdames, la femme de votre cœur, messieurs, en tout cas, des choses qui vont prendre du temps, dans le blocage émotionnel, il y a de la souffrance, mais c'est passionnel, c'est toujours dans le désir, et dans l'amour, malgré tout, donc, relation compliquée, on va dire ça, allez, on va passer aux amis, pardon, à les amis, capricorne, l'instabilité, l'indécision, on a le soleil, en carte centrale, c'est pas mal du tout, et le cadeau, bon, bon, capricorne, laissez pas envahir par ces perturbations, et cet échec, on a la motivation, la volonté derrière, quand même, je le rappelle, sur les indécisions, les faiblesses que vous avez, le fait d'être instable, peut-être vos changements d'humeur, ici, le déséquilibre que vous pouvez ressentir, chez certains d'entre vous, on a le soleil, réussite peut-être, et général, il y a quelque chose qui va venir éliminer, votre instabilité, par un cadeau, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous être offert, et là, je pense que, cette instabilité, va se rééquilibrer, je veux bien aller, vous en sortir, une petite super-entérèse, par rapport au cadeau, par rapport à ce soleil, sur cette indécision, cette faiblesse, cette instabilité, que vous ressentez, je vais aller la chercher, la graisse d'enfant, c'est sur l'enfermement, on nous parle de correspondance, ici, quelque chose lié, peut-être, aux enfants, on nous parle d'enfants, et de voyages, peut-être quelque chose de nouveau, concernant un voyage, qui va peut-être, vous permettre de vous sentir mieux, j'ai mon pied gauche, qui s'endort à la fin, beaucoup de discussions, par rapport à une séparation, on a des nouveaux projets, liés à la famille, la tranquillité, qui arrive, donc là, sur votre enfermement, il y en a qui vont avoir, de la correspondance, ça va amener le soleil, ici, sur ces énergies, et là, c'est des nouvelles énergies, qui arrivent à vous, c'est quelque chose de nouveau, peut-être lié à un déplacement, un voyage à faire, et le fait de prendre de la hauteur, prendre une autre direction, et de s'écouter, ici, clairement, pour les capricornes, et qui ça pourrait être pareil, voilà, voilà, j'espère que cette erreur, vous a parlé, que vous avez éclairé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si ça m'intéresse, un petit like en haut, en bas, pour me témoigner de votre passage, si ça vous a parlé ou pas, si vous ne voulez pas commenter, vous abonner, évidemment, si ce n'est pas encore fait, bon allez les gars, à plus tard, bisous, bisous. ce qui s'agit de la fin,